Je suis Foutsami, je suis né à Mtsahara et j'ai 60 ans. Là, on est dans un lieu très, très important parce que la religion à laquelle on parle, je l'ai appris ici. Toutes les choses que nous mettons en valeur aujourd'hui, c'est ici que mon père nous a enseigné. Il y a beaucoup d'émotions pour moi dans cet endroit. Mon père, il était celui qui nous a enseigné l'islam, moi, maillot. Il était maître coranique. Moi, aujourd'hui, je suis aussi maître coranique. J'enseigne le Coran, l'islam. Jeûner le lundi et le jeudi, c'est suivre le messager, mais aussi c'est que nos actes montent au ciel. Et en étant de jeunes, on gagne beaucoup de hassanat, c'est-à-dire des bienfaits. Le fait qu'il m'a enseigné, j'ai compris. Moi, je tiens jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens que c'est à partir de l'âge de 10 ans que je commençais à jeûner. Mon père, comme il m'a enseigné, j'ai apprécié ce qu'il m'a donné. Moi, aujourd'hui, j'essaie de faire exactement comme il a fait pour moi. Notre sujet aujourd'hui, c'est sur les jeûnes qu'on appelle sunnah de lundi et jeudi. Est-ce que vous savez la différence ? Le lundi et le jeudi, c'est pas obligatoire. Ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas, ils donnent une hommone. Beaucoup de gens, ils croient que jeûner, c'est juste ne pas manger ou ne pas boire. Eh bien, il n'y a pas que ça. La première des choses, de jeûner, c'est déjà ne pas dire des mauvaises choses, ne pas insulter, ne pas avoir la haine envers les gens, mais être humble envers tout le monde. On va vers le côté ange, ne pas faire du mal à personne, mais faire que du bien. C'est ça, la piété. Le jeûne, c'est une pratique qui se perd. Mais la raison de plus qu'on essaie nous-mêmes de conserver cette bonne pratique, parce que j'ai vu qu'il est en voie de disparition. Le prophète, il a dit ceci, Jeûnez, vous serez en bonne santé. Pour l'enseignement, on doit la transmettre, c'est obligatoire. C'est comme ça, comment les choses se passent. C'est-à-dire les grands, ils enseignent les petits, et les petits, ils deviennent grands, ils enseignent. C'est une continuité, quoi. J'ai appris de mon père, et mon père, il a appris de son père. Et c'est comme ça, de génération en génération. C'est un devoir, en tant qu'être humain, de transmettre les valeurs qu'il a. Quand on a appris quelque chose, on connaît les valeurs, on n'abandonne pas ces valeurs. Et les valeurs, c'est la récompense que le bon Dieu nous réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada